Merci beaucoup, merci beaucoup d'être venu, à bientôt. C'est des choses qui arrivent, les vieux c'est plus ce que c'était. Est-ce que vous avez des questions sur la guitare en général, ou si vous voulez que j'attaque directement par les exercices, vous voulez bosser comme des furieux ? Comment on fait pour mémoriser un morceau comme ça ? Oui, alors c'est marrant ce que tu dis, mais en fait c'est vrai que c'est, si tu veux, quand j'avais deux ans de guitare, si on m'avait dit qu'il faut se rappeler d'un truc comme ça, je me serais dit mais c'est pas possible. D'ailleurs on avait un morceau, il y avait une pêche en l'air à un moment, je m'en rappelais jamais, donc si tu veux c'est... Non, non, c'est un exercice, la mémoire, donc si tu veux c'est... Bon déjà ça fait 30 ans que je le joue, donc heureusement que je m'en rappelle. Mais il y a aussi l'histoire de, jour après jour, t'emmagasines des infos, tu mémorises des choses, tu mémorises des doigtés, des gammes, des informations, des repères d'accord, ton oreille se développe, etc. Et ça se construit petit à petit sur des années, c'est pas... Voilà, c'est évident que si j'avais tout mon répertoire à apprendre demain, j'aurais du boulot, donc ça se fait aussi comme ça, c'est pas... C'est pas ça le plus difficile en fait, le plus dur c'est de faire de la musique en fait, c'est de dire quelque chose quand on joue, c'est ça qui est difficile. C'est même pas de jouer, c'est de dire quelque chose, c'est ça qui est compliqué. Je pense que la plus grosse partie... Oui ? J'ai juste une question sur ta technique main droite, t'es toujours en aller-retour ? Oui. J'ai vu ce qu'on a interviewé, tu as développé. Oui, oui. Alors après, c'est pas mieux ou moins bien, c'est juste un son. Et en fait, il faut choisir les techniques. Bon, je fais d'autres choses, comme on fait tous un peu de tout, mais disons que j'ai mis le point sur ce truc-là et j'ai bossé particulièrement ce côté-là de mon jeu. Parce que j'aime bien le son que ça donne. Voilà. J'aime bien ce côté dynamique, détaché, rythmique dans le jeu. Et donc, voilà, j'ai travaillé ça pour ça. Alors, il y a du travail, il y a l'expérience, il y a les positions de main qu'on va voir, le travail du poignet, de la main droite. Ce qui est difficile, c'est d'avoir à la fois la vitesse, la puissance, parce qu'en fait, ça paraît pas, mais je suis obligé d'attaquer pas mal. Et du coup, voilà, pour avoir ça, mettre de la musicalité et une certaine fluidité, c'est compliqué. Faut pas que ça sonne non plus comme un mec qui a du mal et que ça sonne bourrin pour faire une caricature. Ouais ? Là, il est à la moitié, je crois. Ouais, il est en gros à la moitié sur celle-là. Mais en fait, pour donner une idée, si je mets le volume à fond... Voilà, ça donne ça, c'est pas énorme, en fait. C'est l'attaque qui donne cette dynamique, en fait. Si j'attaque pas... En fait, c'est le fait de compresser à l'attaque qui donne ce gain. Parce que j'ai des micros pas très puissants, du coup, il y a pas mal de nuances comme ça qui sont liées à ces attaques. Et c'est quoi que des micros ? Alors, en aiguë, c'est un PAF 36 d'Imardio, et en grave, c'est un PAF Satriani d'Imardio aussi. Donc, c'est des micros. Celui-là, il fait 285 millivolts. C'est pas des micros à Nico 5. C'est pas des trucs très puissants. Mais ça respecte justement les accents, la dynamique et l'articulation, en fait. Mais après, c'est pas une vérité. Il n'y a pas un son. Il faut se construire et avoir le truc qui correspond à ce que vous voulez entendre. Il n'y a pas une vérité, évidemment. Au niveau du son, tu as juste le crunch de la tête ? Ouais, je suis sur le crunch de la tête. Donc, je suis sur la 20 watts. Là, je suis sur la HT20. Et j'ai un UP booster qui est à zéro, en fait. Alors, c'est pas un caprice. C'est juste qu'il est dans la boucle d'effet. Et à zéro, il ramène un peu de bas médium. Voilà. Et comme il est dans la boucle, il ne ramène pas de gain. Et j'ai un délai, c'est tout. Donc, le gain, c'est que la tête. Ouais, ouais. Après, j'ai testé, des fois, les overdrives. On a tous des périodes. Des fois, je mets plus de gain. Des fois, moins. Des fois, je mets une pédale. Des fois, c'est la pédale. Vous verrez, Steph, demain ou ce soir, il m'a fait une disto que j'utilise, en fait, quand je n'ai pas cette tête-là ou une tête Blackstar. Donc, je me sers quand j'ai un ampli clean de la disto que vous verrez demain avec Steph. Et sur un ampli totalement clean, à ce moment-là, je me sers de ça pour avoir ce type de son, un peu, qui est un espèce de gros crunch articulé. Mais, ouais, c'est ce que je cherche, en fait. Voilà, ce n'est pas une vérité ultime. Ouais ? Non, j'ai eu déjà des soucis musculaires à la main gauche, en fait, sur certains morceaux. J'avais repris des pièces classiques à un moment avec un pianiste. Et sur ça, je me suis fait un peu mal à une période. Donc, c'était plus une tendinite ici sur les extenseurs, en fait, de la main. Sur la main droite, non, pas vraiment. Parce qu'en fait, ça fait tellement longtemps que je joue comme ça. En fait, souvent, les blessures qu'on se fait, c'est soit quand on change de position de main droite ou de main gauche, soit qu'on change quelque chose de fondamental dans son jeu. Et moi, il se trouve que j'ai une position de main droite qui marche. C'est-à-dire, je ne l'ai pas inventée, je l'ai prise sur les gens qui savent jouer. Et donc, c'est beaucoup axé sur le poignet. Du coup, je suis malgré tout relativement détendu, même s'il y a de la pression. Et je ne suis pas en tension, même s'il y a une tension musculaire. Oui, oui. Non, non, ça va. Non, mais il y a une force, oui. Si tu veux, il y a une force parce que... Oui, oui, c'est vrai. Non, mais il y a une tension, mais si tu veux, je ne suis pas crispé. Voilà, c'est ce que je veux dire. Après, il y a une force physique parce qu'en fait, je les attaque, les notes. Donc, du coup, oui, il y a une force physique. Je ne pousse pas les notes, ça, c'est sûr. Il n'y a pas grand-chose du repos. C'est un peu... Je m'étais fait l'autre... Il y a quatre ans, une déchirure à l'avant-bras, mais ce n'était pas en jouant de la guitare, en fait, en bricolant. Et du coup, j'ai mis du temps à... C'est des choses qui mettent du temps à revenir. Et en plus, nous, comme c'est notre travail, tant dignité ou pas, des fois, tu es obligé d'aller jouer. Tu es obligé de jouer des morceaux comme ça. Donc, il faut gérer ça. C'est compliqué quand même. Et en même temps, c'est la vie. Enfin, tu vois, c'est... Donc, ça m'est arrivé de jouer avec un bandage, avec des trucs. Voilà, mais tu arrives à trouver des solutions. Mais c'est vrai que ce n'est pas les parties les plus drôles. Ouais. Globalement, si tu bosses bien, si tu bosses régulièrement, si tu as un bon mouvement et que tu t'entretiens ta technique, il n'y a pas de raison que tu te blesses. Souvent, c'est soit une erreur, soit on veut aller vite trop vite. Soit quelqu'un qui ne joue pas en arrière-tour, qui d'un seul coup se dit je vais jouer comme ça, et qui attaque comme une brute demain, après-demain, et il finit par se blesser. Parce que voilà, il faut être humble et patient par rapport à ça. Il ne faut pas aller vite trop vite et pas trop forcer. Il faut s'écouter. Que ça tire un peu, que ça travaille, c'est normal. Que ça soit douloureux, il ne faut pas. Il faut être prudent quand même. Avant de monter sur scène, tu t'échauffes comment ? Je joue. Des morceaux ? Ouais, ou des impros, ou des... Ouais, je joue. Non, non, pas spécialement. Ce qu'il faut, c'est jouer. En fait, le truc, c'est que la musique, ce n'est pas qu'une sorte de concentration, de jouer les morceaux. Il faut s'échauffer, mais il faut aussi mettre sa tête dans ce qu'on va faire. Donc, il faut se concentrer sur ça. En même temps, il ne faut pas trop être prêt trop tôt. Il ne faut pas trop jouer non plus. Quand j'étais plus jeune, j'avais tendance à jouer tout le temps. Donc, si j'avais un concert le soir, je jouais toute la journée, plus le concert, et puis le lendemain, pas. Et en fait, je me suis aperçu que ça ne marchait pas. J'avais besoin de me rassurer, mais en fait, c'est une connerie. Parce qu'en fait, il faut être bien pour le concert. Donc, si tu t'échauffes trop, si tu es prêt trop tôt, après, tu commences à te refroidir, tu reprends, et quand tu remontes sur scène, tu es dans une phase où tu es encore... C'est comme quand tu fais un concert où tu joues pas mal de trucs. Tu t'arrêtes, une demi-heure après, tu es plus raide que bizarrement. Tu perds un peu ce truc-là. Donc, il faut faire gaffe. Il ne faut pas être prêt trop tôt. Il ne faut pas trop s'échauffer. Il faut juste se préparer psychologiquement et avoir les sensations, être prêt. Après, ça dépend du jeu. Tu as des gens qui ne s'échauffent quasiment pas parce qu'ils ont un jeu plus en légato. Et quelque part, tu as moins besoin. C'est la main droite qui demande un échauffement. Quand on parlait de Satriani, j'ai tourné avec lui pas mal et en fait, il ne s'échauffe quasiment jamais. Moi, je l'ai vu arriver de l'hôtel, discuter avec tout le monde. Salut, ça va ? Tac, tac, tac. Il prend sa gratte, deux, trois trucs, et il monte sur scène. Il a peut-être joué un peu dans la journée. Je ne l'ai pas suivi toute la journée, mais ce n'est pas... Bon, après, c'est aussi quelqu'un qui a tout installé. Le son est nickel. Il ne part pas le matos. Il a un autre statut. Qui est mérité, d'ailleurs. Ouais. On jouait ton répertoire, tu es dans un moment, un concert à faire, la semaine, tu ne t'entraînes pas. On va voir tout le monde. Je joue les morceaux, en fait. Au départ, je rejoue les morceaux où je me dis, tiens, ceux-là, ça fait plus longtemps que je ne les ai pas joués. Je vais regarder celui-là. Celui-là, il est plus compliqué. Je vais le faire un peu. Il y en a où je sais que je n'ai globalement pas de problème. Je sais qu'il faut que je le regarde pour ne pas avoir de doute, mais globalement, je sais que ça va. Comme celui que je viens de jouer, globalement, celui-là, je le révise un peu, mais je sais que celui-là, globalement, ça va. Il y a des morceaux qui sont plus fourbes. Donc, ceux-là, je les retravaille. Donc, généralement, j'essaye de regarder les morceaux compliqués et après, j'essaye de faire une fois le set par jour, les deux ou trois jours avant. Voilà, en gros. Et s'il y a un truc bizarre, je rebosse le titre en question, mais généralement, je m'habitue à jouer le set complet après. Je fais une journée, je fais des petits raccords, je regarde les trucs et après, deux ou trois jours, j'essaye de faire deux ou trois jours le set. En gros. Ouais, c'est important. Oui ? Sur des morceaux qui sont comme ça, on va dire, oui, si on va dire, un petit peu technique, quand même, est assez long, juste dans le processus de création pour en arriver à un morceau comme ça. Comment tu fais ? Qu'est-ce qui se passe exactement ? Est-ce que tu t'isoles ? Est-ce que tu... Je n'ai pas de procédé comme ça, de règle. Sinon, je ferais plus d'albums. Ça mettrait moins de temps. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, je pars d'un truc qui peut être soit la batterie, soit un riff, soit un truc, et puis après, j'avance. Je n'ai pas une idée forcément du morceau tout de suite dans sa longueur. J'ai une petite vision, mais ce n'est pas très clair. J'essaye de gérer les modulations pour maintenir un intérêt. C'est une tonalité sur le riff d'intro, une tonalité sur le premier thème. J'ai des petites règles comme ça. Et puis que ça continue comme ça. Et puis à un moment donné, le truc, c'est d'arriver à générer l'intérêt. C'est-à-dire que si tu en mets partout tout le temps, il y a une espèce de lassitude qui fait que tu pourrais jouer deux fois plus vite, tout le monde s'endormirait quand même. Et donc à un moment donné, il faut aussi laisser des créneaux. C'est-à-dire un côté plus rythmique, un côté plus mélodique. D'un seul coup, tu as un trait technique qui relance ailleurs. Voilà, il faut essayer de maintenir l'intérêt. Ce n'est pas comme un morceau chanté où globalement, tu prends n'importe quoi, Smoke on the Water, tu as le couplet, le refrain, le couplet, le refrain, le solo, le couplet, le refrain, le refrain adlib, ça marche. Moi, si je fais un refrain adlib, au bout de 10 minutes, tout le monde se barre. Tu vois ce que je veux dire ? Tu es obligé dans l'instrumental de maintenir un intérêt. Et en même temps, il ne faut pas tomber dans la surenchère parce que sinon, ça finit par saouler les gens. Donc il faut gérer l'intérêt en permanence et mettre des choses un peu plus en avant, un côté plus mélodique, un côté planant, un côté technique, un côté plus rythmique, un côté... Voilà, d'arriver à encher. Et malgré tous ces passages-là, qu'il y ait un sens dans la totalité, que ça ne soit pas... Tiens, j'ai six morceaux, j'en fais un. Et donc j'avance doucement comme ça et des fois, je fais un morceau et puis je suis en panne après le couplet et puis ça reste des fois des mois comme ça. Des fois, il termine même sa carrière comme ça. Et des fois, je me dis, tiens, je vais peut-être le sauver celui-là. Tu vois, je vais peut-être... Ou des fois, j'ai une idée lumineuse, ça paraît con, mais ça arrive. Et voilà, d'un seul coup, j'ai tout de suite une solution pour sortir de ça. Donc ça avance. Après, ça m'arrive d'avoir des morceaux où je sais, par exemple, j'avais fait Amphibia qui dure 28 minutes avec six parties, je m'étais dit, j'ai envie de faire un morceau long avec... J'avais déjà une structure, un passage acoustique, j'avais déjà un peu la photo du truc, mais je n'avais pas les notes. Mais donc, voilà, des fois, j'ai une vision globale. Des fois, ça part sur un plan de guitare. Des fois, ça part sur un plan de batterie. Des fois, et ça n'avance pas tout comme ça. Des fois, j'ai la guitare qui me fait démarrer, mais c'est la batterie qui me fait poursuivre ou une suite d'accord. Puis je trouve une suite d'accord, je fais un thème dessus. Puis quand j'improvise le thème, je fais une note qui ne va pas forcément avec la suite d'accord. Je me dis, mais cette note-là, elle était bien. Donc je vais changer la suite d'accord pour que ça colle. Donc des fois, je fais des... Ça avance comme ça. C'est un peu... C'est de l'alchimie un peu. Oui ? Est-ce que tu penses que tu prends l'instrumentale jusqu'à la fin de ta carrière sachant que c'est moins easy listening que... Oui, oui. Je pense, je suis parti pour ça, si tu veux. Je ne pense pas que ma carrière durera aussi longtemps qu'elle a duré. Mathématiquement, si je fais le calcul, ça va être impossible. Donc, à moins de croire en la réincarnation, ça c'est encore un autre truc, la poisse, il faut réincarner en guitariste, c'est merde. Oh merde, encore des albums instru, fais chier. Donc si tu veux, je pense qu'il faut, il faut, il faut savoir pourquoi tu es fait et je pense que je me démerde pas mal là-dedans. Puis les chanteurs sont tellement casse-couilles. Je veux dire, je ne parle pas de Pat parce qu'il ne sait pas chanter, mais il est guitariste. Il n'est pas là, mais ce n'est pas vrai. Ah enfin, j'ai eu peur que tu ne sois pas là. Non, mais c'est vrai que les chanteurs sont fatigants, mais ils sont pénibles. c'est pour ça que tu as chanté, tu n'en pouvais plus des chanteurs. Je ne pouvais plus, je n'en pouvais plus. Mais c'est vrai que je pense sincèrement, après je te dis ça, je peux rencontrer quelqu'un demain et que ça se passe bien et qu'on fasse un album. Je ne veux pas, voilà, moi je réagis vachement à l'humain. C'est plus ça qu'un choix musical. Disons que pour l'instant, je suis plutôt parti pour faire de l'instrumental. Quels sont les artistes qui ont été rendus de l'instrumental ? De la musique en général, si tu veux, c'est un long départ. Moi, ça a commencé, les premières personnes que j'ai écoutées, il y a Richie Blackmore, donc Rainbow, Deep Purple, il y a eu Elvin Lee, Tenors After, que j'adorais, puis il y a eu Eddie Van Halen qui est arrivé en espèce d'ovni fin des années 70, puis évidemment, j'étais jeune mais j'ai redécouvert des gens qui étaient là avant, je pense à Hendrix, Jeff Beck, Jimmy Petsch, d'autres gens. Et puis j'ai eu un gros choc Aldi Meola fin 70, début 80. Donc ça a été un choc technique, c'est à la main droite, je me suis dit là il y a un truc qui ne va pas, j'ai envie de sonner comme ça mais ça va être compliqué quand même. Donc je me suis mis à bosser ça. Donc ça a eu un impact à la fois sur le côté instrumental, parce que les gens que j'ai cités avant c'était globalement à part Jeff Beck, pas instrumental, et sur la technique. Donc ça a été, puis à travers ça j'ai commencé à écouter du progressif, des groupes comme Roche, etc. Et puis bon, petit à petit tu mélanges un peu tout ça et je suis arrivé à une période où il y a eu une demande, il y a des guitaristes de métal qui se sont arrivés et qui faisaient de l'instrumental et je suis arrivé avec une technique un peu hybride jazz rock, métal et qui correspondait à la demande quelque part, c'est à dire courant des années 80 et du coup j'ai commencé à faire des maquettes et j'ai signé, j'ai fait mon premier album ... Merci.